Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour prendre un emprunt, pour acheter une maison par exemple, un appartement ou une voiture, lorsqu'on veut faire un emprunt, la première chose qui nous vient à l'idée c'est d'appeler sa banque pour justement lui demander un emprunt. La maison, la voiture ou l'appartement que l'on veut tant avoir, que l'on désire tant, va dépendre uniquement de l'avis d'un algorithme, d'un modèle ou d'un banquier qui aura la décision finale concernant le fait que oui ou non, on puisse se permettre cet achat. Aujourd'hui, l'écrasante majorité du marché de la dette passe par les banques. Et si je vous disais que ça pourrait changer, qu'on pourrait ne plus seulement passer par les banques mais également par les particuliers pour prendre des emprunts, qu'on pourrait utiliser des actifs qu'on possède déjà, comme par exemple des cartes Pokémon, des tableaux, des voitures de collection, des montres ou même des appartements, des maisons, pour utiliser en collatéral sur des emprunts qu'on réaliserait directement auprès de particuliers. Voilà pourquoi nous avons créé Rainfy. Le but de Rainfy, pardon, je m'appelle Quentin Crépy, je suis le CEO et le cofondateur de Rainfy et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi et comment est-ce qu'on compte changer le monde financier et remplacer les banques. Notre but aujourd'hui, c'est de rendre le prêt accessible à tous et de laisser n'importe qui être capable d'emprunter rapidement et facilement sans pour autant avoir besoin de passer auprès des banques, de laisser n'importe qui pouvoir prêter son argent simplement et pour gagner des intérêts dessus et de laisser n'importe qui pouvoir prêter son argent, pardon, laisser n'importe qui pouvoir emprunter à condition de pouvoir fournir un collatéral. En effet, nous fonctionnons comme un prêteur sur Gage 3.0. 3.0 car nous utilisons la blockchain et donc le Web3 comme technologie et nous utilisons également la blockchain pour sécuriser la transaction puisque ça nous permet de prêter sans jugement arbitraire. Et on utilise un collatéral pour pouvoir assurer la solvabilité de l'emprunteur sans pour autant mettre en danger le prêteur puisqu'on pourra utiliser son collatéral et assurer sa solvabilité en cas de défaut de paiement. Mais alors, comment ça fonctionne ? Et pour expliquer comment ça fonctionne, il faut aussi pouvoir expliquer ce qu'est un actif tokenisé. Et donc pour expliquer ça, on va prendre par exemple l'exemple d'une montre de luxe, donc par exemple une montre de luxe unique qu'on voudrait tokeniser. Pour la tokeniser, le principe c'est de l'envoyer dans une compagnie, une entreprise privée qui s'occupe de ça et qui va la stocker dans un coffre par exemple et émettre un token qui sera relié à cette montre et qui va certifier son authenticité et un titre propriété qui sera relié à cette montre mais émis sur la blockchain. Et donc quiconque possède ce token sur la blockchain possède également l'actif qui lui est relié et donc la montre. Et donc ça permet d'avoir la montre stockée dans un coffre, donc illiquide, mais d'avoir un token sur la blockchain qui lui peut transiter entre les wallets. Et le but c'est d'utiliser ce token en collatéral d'un emprunt. Et donc puisque quiconque possède le token possède la montre, on peut l'utiliser en collatéral d'un emprunt. L'inverse est également possible comme par exemple utiliser, enfin emprunter de l'argent pour acheter un actif et ensuite collatéraliser ce même actif pour sécuriser l'emprunt que l'on vient de faire. Ce qui ressemble finalement à du buy and out pay letter. Mais alors, comment ça fonctionne côté emprunteur ? Pour ça, c'est assez simple, il suffit de se connecter à notre site et on se préoccupera automatiquement de proposer les meilleures offres à la personne en fonction des actifs qui sont disponibles dans son portefeuille. Et pour les prêteurs, il suffit de la même façon de se connecter à notre plateforme et notre protocole et de choisir sur quelle classe d'assets et quel type d'actifs est-ce qu'on souhaite prêter. On peut également customiser plusieurs paramètres comme par exemple la durée, le montant des intérêts, l'exposition sur chaque classe d'actifs. Et on peut également choisir les montants que l'on souhaite prêter par rapport à la valeur du collatéral qui sera utilisé. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas qu'une idée, c'est une réalité, puisqu'aujourd'hui, Ryan Fine a réalisé plus de 10 millions de dollars de volume sur un peu plus de 5 000 utilisateurs uniques, qui sont donc passés par notre plateforme pour emprunter jusqu'à maintenant. Et ça, c'était seulement sur l'NFT et sur une partie des tokens en crypto. Alors imaginez demain, quand ce sera sur toutes sortes d'actifs, comme je l'expliquais juste avant, des cartes Pokémon, des appartements ou des maisons. Et ce n'est pas qu'une conviction personnelle, puisque par exemple, de très gros acteurs du marché financier actuel, comme par exemple Harry Fink, le CEO de BlackRock, en sont persuadés également, puisqu'il affirme que les tokens régiront le monde de la finance de demain et les actifs tokenisés en particulier. Je m'appelle Quentin Creppy, je suis le CEO et le cofondateur de RainFi, et je vous ai expliqué aujourd'hui comment on comptait radicalement changer le paysage bancaire et remettre le pouvoir entre les mains de l'utilisateur. Merci à tous.